Le gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de service de l'autorité de régulation des marchés publics, mesdames et messieurs les chefs de section et de division des marchés publics, à madame Toulé, directrice sottante du contrôle des marchés publics, mesdames et messieurs les chers collègues, distingués invités, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions au directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics. J'ai conscience que nous vivons un moment fort et singulier. C'est d'abord une émotion personnelle pour ma famille, car nous prenons la mesure de la nouvelle tâche qui nous incombe et des responsabilités qui désormais pèsent sur moi. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce aux tout-puissants Allah pour nous avoir donné cette chance. Je témoigne ma profonde reconnaissance à son excellence, monsieur le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel, Mehdi Mbouya, pour la confiance portée à ma modeste personne. Un sincère remerciement à son excellence, docteur Lassine Condé, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, qui n'a ménagé aucun effort, qui me proposait au-devant de la scène, parmi tant d'autres, et susciter cette nomination. Nous savons que ce choix n'est pas fortuit. Il résume que la volonté ferme de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui, depuis les premiers jours de son arrivée au pouvoir, a dédié son mandat au changement et à la refondation de l'État. Je profite de cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage, une félicité et une remercier pour toutes les actions vénées jusque-là. Mesdames et Messieurs, notre système national des marchés publics vient de sortir d'une longue réforme qui a lancé les bases d'une architecture de fondance sur un objectif comprenant trois fonctions distinctes, qui sont la passation des marchés, confé aux autorités contractantes, qui sont les débattements ministériels, les établissements publics, les sociétés mixtes et la collectivité de Saint-Germain. Le contrôle a priori des procédures de réception des marchés, confié à l'adjection nationale du contrôle des marchés publics. Et enfin, la régulation qui est dévolue en autorité de régulation des marchés publics. Nous pouvons dire avec fierté que le système binaire est aujourd'hui classé au rang des standards internationaux, comme voulu par les PTF. En dépris de ce cadre institutionnel, cette reforme a permis la mise en place d'un nouveau code des marchés publics, la production de l'ensemble des textes d'application et la mise à jour de documents types et de manières de procéduire. L'autorité de régulation des marchés publics est et demeure l'un des piliers de la réalisation de ces profondes innovations. Le niveau du doute nécessaire a aussi une bonne gouvernance pour assurer un développement durable du pays. La direction générale que j'ai désormais la lourde tâche de piloter est chargée de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour soutenir cette orientation. L'efficacité et l'efficience dont elle doit faire objet dans l'accomplissement de sa mission contribueraient à atteindre cet objectif. Cette nouvelle fonction est sans doute une grande responsabilité parce que c'est celui de la proximité de l'action du terrain et des réalisations concrètes. Je remercie une fois de plus vos supérieurs hiérarchiques pour la confiance qu'ils m'ont accordé et je mesure, soyez en certains, l'ampleur de la tâche qui nous est confiée en ces temps complexes et difficiles. Je m'engage ici devant vous à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public, dans l'intérêt supérieur de l'État et de ses populations. Je m'engage à gérer les activités quotidiennes de façon intègre et réaliste dans une logique de collaboration, de partenariat et de management participatif. Nous engagerons tous nos efforts dans la transition de l'atteinte des objectifs fixés par le CNRD et dans une démarche de gestion efficace et responsable. La réalisation de ce chantier, comme chacun de nous peut le constater, ont autant de défis à relever et qui nécessitent une conjugaison d'efforts de tous. Cependant, hors du soutien des autres, la bonne autorité de l'État et de la qualité des ressources humaines dont disposent les technologiens des marchés publics ne fait l'ombre aucun doute. D'or et déjà, je reste convaincu de la franche collaboration et du soutien décisif de l'ensemble du personnel trouvés en place. A son excellence, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité et des impulsions nécessaires pour le traitement des dossiers relatifs à mon secteur. Je vous en remercie. Merci.